Parti du Cameroun et bien décidé à rejoindre l'Europe à pied, le Camerounais Francis Nganou n'a pas manqué d'essuyer des échecs. Six fois, il a été arrêté et jeté dans le désert pour y mourir. Six fois, il a retenté la traversée. Aujourd'hui, cet homme vient de devenir champion du monde des poids lourds de l'UFC et c'est une sacrée revanche sur le destin pour le champion. Aujourd'hui, nous avons besoin que vous vous installiez calmement et que vous ne bougiez plus, car nous vous raconterons la plus belle histoire que vous ayez jamais entendue et elle changera certainement la perception que vous avez de la vie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Une jeunesse difficile Dans la nuit du 27 au 28 mars 2021, le Camerounais Francis Nganou est devenu champion du monde des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship, la plus prestigieuse ligue d'arts martiaux mixtes au monde. En effet, lors d'un combat disputé à huis clos à Las Vegas, il a infligé un chaos dévastateur au deuxième round à l'américain Steve Miosich avant de lui ravir le titre des poids lourds dans l'UFC. C'est ce même combattant qui l'avait battu en 2018 par décision unanime. Il faut donc dire que Francis Nganou a une revanche éclatante non seulement sur cet adversaire redoutable, mais aussi sur le destin. Et non sans raison. Le parcours de ce combattant a été en fait semé d'embûches. D'ailleurs, le nouveau champion du monde poids lourd de l'UFC affirme souvent « Je sais où je suis né, mais je ne pourrai pas dire où j'ai grandi ». Car justement, Francis Nganou n'a pas eu une enfance comme les autres, loin de là. Né dans une petite commune appelée Batier dans l'ouest du Cameroun, en 1986, Francis a été élevé dans l'extrême pauvreté, surtout après le divorce de ses parents. Face à autant de difficultés financières, Francis a été contraint de travailler dès l'âge de 10 ans dans une mine de sable pour subvenir aux besoins de ses proches et pour acheter ses fournitures scolaires. A l'époque, il vivait alors chez sa grand-mère qui hébergeait déjà bien d'autres enfants. Mais ces derniers ne manquaient pas de rejeter le jeune Francis. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il a été d'école en école sans jamais pouvoir s'intégrer avec ses camarades de classe. Et ce n'est pas tout, à l'école, il n'avait pas toujours de stylo ni de cahier. Il lui arrivait même parfois de se rendre à son établissement scolaire sans chaussures. Mais à l'âge de 22 ans, il a décidé de prendre son destin en main en se rendant à la capitale du Cameroun, d'où Allah, pour faire de la boxe. Car oui, celui qui sera surnommé The Predator se destinait au début à une carrière de boxeur. Cependant, ses rêves sont très vite dénigrés par tous ceux qu'il rencontre. Il a confié en ce sens « Les gens se moquaient de moi et disaient que j'avais perdu la boule. Pour eux, il faut être maçon ou fermier, il n'y a pas d'autre issue. » Toutefois, cela a au contraire été pour Francis Nganou une motivation supplémentaire pour réussir. Malheureusement, la tâche ne fut pas aussi simple. Lors de son premier combat, il s'est fait massacrer par ses adversaires qui étaient bien plus expérimentés et rapides que lui. Sa vie est alors très loin de ressembler à la success story que tout le monde connaît. Néanmoins, si un tel embarras aurait suffi à faire perdre espoir à n'importe quelle personne, Francis, lui, n'a jamais baissé les bras. Francis Nganou quitte son pays natal Malheureusement, la vie de Francis se complique lorsque, à l'âge de 25 ans, il a appris qu'il était atteint d'hépatite B. Sans argent pour se payer des médicaments, il décide donc de retourner dans son village pour se soigner sans pour autant oublier son rêve de devenir champion de boxe. Et c'est avec cette idée qu'il choisit de tout plaquer pour ce sport, à la grande stupeur de sa famille. Il a donc décidé de quitter le Cameroun, bien que personne ne le soutenait. Bah oui, Francis, il est trop tard pour faire une grande carrière. Mais le futur champion du monde poids lourd n'écoute rien et surtout ne recule devant rien. Francis décide de quitter ainsi son pays natal avec 100 euros en poche et se rend au Nigeria. Ce qui est assez facile car les deux pays sont limitrophes et il n'y a pas besoin de visa entre les deux pays. Mais son périlleux voyage ne s'arrête pas là, il se dirige ensuite vers l'Algérie. Et c'est à ce moment que les choses ont commencé à se compliquer pour le jeune homme. Après avoir fait face aux forces de l'ordre, qui lui ont pris le peu d'argent qu'il avait, Francis Nganou doit traverser le désert du Sahara. Une expérience terrible qu'il n'est pas prêt d'oublier. Le désert du Sahara est le plus terrible désert du monde. Il s'étend sur 5000 kilomètres d'ouest en est et couvre plus de 8,5 millions de kilomètres carrés, soit près de 30% de la surface du continent africain, ce qui en fait la plus grande étendue de terre aride du monde. Mais cela n'effraya pas Nganou bien décidé à le traverser pour accomplir ses rêves. Cela alors qu'il n'a sur lui que ses habits et à peine un peu d'eau pour tenir, car les passeurs limitent la quantité d'eau que chacun peut transporter. Un jour, il est même tellement déshydraté qu'il doit boire de la seule source d'eau disponible, un puits si sale qu'il contenait des animaux morts. A ce propos, il a déclaré, je pouvais boire cette eau et mourir, mais si je ne buvais pas cette eau, je mourrais quand même, alors je l'ai bu. Fort heureusement, il a survécu. Suite à cet épisode, il a réussi à arriver au Maroc. Cependant, son rêve de s'élever socialement par le sport s'est transformé en cauchemar. Car Francis doit passer son temps caché dans la forêt, par crainte de se faire repérer par la police et pour se nourrir, il n'a que deux solutions, la chasse ou attendre la nuit pour chercher à manger dans les ordures. Il raconte que parfois, il devait se battre contre des rats pour une tomate pourrie. Et il était loin d'être au bout de ses peines. A six reprises, Francis Nganou est arrêté par la police et renvoyé dans le désert pour y mourir. A six reprises, Nganou recommence et sans baisser les bras, il retente à nouveau sa chance. La septième fois sera la bonne. La détermination, le courage et la résilience de Francis lui permettent enfin d'atteindre de se rendre en Espagne parmi un flot de migrants. Il est âgé de 26 ans. SDF à Paris Cependant, son arrivée en Europe a débuté par un séjour de deux mois en prison. Après sa libération, Francis Nganou s'est rendu en France en 2013 un peu par défaut, lui qui visait plutôt l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Seul et sans argent, il mangeait rarement à sa faim et vivait comme un sans-abri dans les rues de Paris. Malgré cela, il refuse de s'apitoyer sur son sort. Il a ainsi affirmé en 2018 « À un moment, j'ai décidé de ne plus être la victime de la vie, de ne plus subir, mais de faire face, de combattre, et j'ai pris des initiatives. Quand je suis arrivé en France, c'était l'occasion tant rêvée de me réaliser. » Après plusieurs mois, une rencontre va changer son destin. Celle de Kater Yenbu, directeur fondateur de l'association La Chorba qu'il recueille. Nourri par l'association, il peut enfin commencer à chercher une salle de boxe et atterrit dans une salle de l'Est parisien où il fait la connaissance de Didier Carmon qui, ému par son histoire, décide de l'aider. Ce dernier, qui a repéré tout le potentiel du Camerounais, l'encourage à se lancer en MMA. Mais lui ne jure que par la boxe anglaise. Quelques mois plus tard, Francis Nganou finit néanmoins par s'y essayer. Il débarque alors dans une salle d'art martiaux parisienne, MMA Factory, située à proximité de La Chorba. Et là, Francis Nganou impressionne très vite par son physique de 1m93 et 120kg. À tel point que le directeur accepte de lui ouvrir les portes de la salle gratuitement. L'ascension de Francis Nganou. Ainsi, en 2013, il a fait ses premiers pas en Europe avant de rapidement dominer tous ses adversaires dans la catégorie poids lourds. D'ailleurs, sa réputation était telle que certains de ses adversaires préfèrent déclarer forfait plutôt que de l'affronter. Dans la foulée, Francis touche aussi ses premiers cachets. « La première fois, j'ai gagné 2000 euros pour deux combats », a-t-il déclaré. Puis très vite, son salaire atteint des sommets. Néanmoins, il a aussi connu certains échecs. À l'exemple de ce combat à Paris contre Zoumana Sissé, où Francis Nganou s'est incliné par décision unanime. Mais suite à cela, il a tout simplement enchaîné les victoires, ce qui a facilité sa régularisation. Mais son ascension est encore loin d'être terminée. Grâce à ses remarquables performances, il a été couronné en 2015 par l'Ultimate Fighting Championship, ce qui est le saint graal de tout combattant de MMA. À ce moment, Francis Nganou va étaler tous ses adversaires avec une puissance sidérante. En décembre 2017, il met KO le néerlandais Alistair Overeem d'un uppercut devenu légendaire. Quelques semaines plus tard, l'UFC lui offre donc un combat pour le titre de champion du monde des poids lourds face à l'américain Stipe Miocic. Gorgé de confiance et d'espoir, il s'est pourtant incliné par décision unanime. En effet, le Camerounais est dominé par ses émotions. Il s'élance sur Miocic comme un taureau furieux dans une arène. Épuisé au bout du premier round, le challenger subit ensuite plusieurs coups du tenant du titre, qui le met au sol à de nombreuses reprises durant les quatre rounds suivants. Six mois plus tard, Francis Nganou s'est de nouveau retrouvé dans l'octogone face à Derek Lewis, réputé pour sa force titanesque. Mais au bout de cinq rounds, The Predator est encore une fois déclaré battu par décision. De lourdes défaites qui lui valent bien des critiques, et non pas à cause de son combat, mais de sa supposée arrogance, selon son entraîneur Fernand Lopez et Dana White, le patron de l'UFC. Le visé avait cependant du mal à encaisser ses remarques, surtout de la part de son entraîneur. La collaboration entre les deux hommes a par conséquent pris fin. De plus, Francis assure qu'il n'a pas pris la grossette. « On me critique parce que j'ai perdu mes deux derniers matchs. Quand tu perds, on te crache à la figure, c'est comme ça », a-t-il affirmé. Cet épisode tombera nez en moins très vite dans les oubliettes. La raison ? Tout simplement, car une fois que Francis Nganou s'est rendu à Las Vegas pour rejoindre l'écurie Extreme Couture, il a rapidement repris une ascension fulgurante et depuis, il n'a perdu aucun combat. L'américain Curtis Blades a ainsi été écrasé en 44 secondes en 2018. L'ancien champion du monde, Cain Velasquez, a été pulvérisé en 26 secondes en février 2019. Le brésilien Junior Dos Santos, autre ancien roi des lourds, a été dominé en 71 secondes en juin 2019. Quant au surinamiens Jarenzo Rosenstreich, il a été battu par KO au bout de 20 secondes. Le colosse fulmine, il est heureux mais il lui manque quelque chose. Tout ce qu'il attend, c'est sa revanche face à Steve Miosic. Et ce n'est que le 27 mars dernier que Francis Nganou a enfin pu combattre cet adversaire. Le lion camourouné dominait déjà dans le premier round. En seconde reprise, il a appuyé sur l'accélérateur avec un enchaînement droite-gauche en plein visage de Steve Miosic, incapable de réagir et d'esquiver. S'en est alors suivi une série de coups avant un dernier qui s'est avéré foudroyant. Le tenant du titre au sol pouvait remercier à ce moment l'arbitre qui a stoppé le combat. Francis Nganou devenait donc le nouveau champion du monde poids lourd de l'UFC. Une satisfaction qu'il n'a pas manqué d'exprimer. Il a ainsi déclaré, Aujourd'hui, le désormais champion Francis Nganou, bien que célèbre à travers le monde, n'a jamais oublié ses racines. Lui qui a gagné plus de 750 000 dollars lors de son dernier combat, a fait ouvrir une salle de sport à Batier et son village natal pour que les jeunes puissent s'entraîner gratuitement. Le but de sa fondation au Cameroun n'est pas seulement une question de sport, déclare-t-il. C'est pour aider les enfants à croire en leurs rêves et à avoir un but dans la vie. Et il a réussi. Après tout, il est désormais un exemple pour tous ceux qui voudraient réaliser un rêve. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire ce que vous pensez de l'histoire de Francis Nganou. Connaissez-vous d'autres histoires aussi inspirantes ? N'hésitez pas à les partager avec nous. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. A demain !